Le 9 juin dernier ont eu lieu les élections européennes. L'association UFC que choisir est membre du bureau européen des unions de consommateurs. Si de belles victoires ont été acquises au cours des mandatures passées, il reste néanmoins de nombreux défis que l'UFC ne manquera pas de porter auprès des élus. Sylviane Boulière, membre de l'association de la Sartre, propose de présenter les priorités défendues par l'UFC que choisir au niveau européen. Peux-tu citer quelques belles victoires obtenues au niveau européen ? Parmi celles-ci, on peut noter l'abolition des frais d'itinérance pour la téléphonie mobile, ce qui permet l'usage de son téléphone mobile en Europe sans avoir à se soucier d'éventuels surcoûts, un cadre plus protecteur des consommateurs en matière de crédit à la consommation ou encore la possibilité d'agir en justice au nom d'un groupe de consommateurs européens. A l'automne 2024, le connecteur USB-C deviendra le port de charge commun à tous les appareils et la règle s'appliquera pour les ordinateurs portables d'ici à 2026. Et quelles sont les revendications de l'UFC que choisir au niveau européen concernant la consommation ? J'en citerai trois. Alors, quelle est la première ? Concernant les produits alimentaires, l'UFC que choisir appelle à la mise en place d'un étiquetage européen de la durabilité alimentaire, tel que PlanetScore, afin de mieux comprendre l'impact des aliments sur la biodiversité et l'écosystème et permettre des choix plus éclairés. Et la seconde ? Concernant l'épargne, afin de répondre aux soucis d'investir dans une économie plus durable, plus verte, c'est-à-dire plus respectueuse des enjeux environnementaux, l'UFC que choisir appelle à la mise en place d'un système de labellisation ou de notation européen pour les produits d'investissement durable qui permettront aux consommateurs de comparer les offres et d'orienter leurs choix. Et enfin, la dernière ? Concernant les biens de consommation durable, l'UFC que choisir veut poursuivre la lutte contre l'obsolescence prématurée. Aujourd'hui, en cas de panne sur leur appareil, les consommateurs français peuvent le faire réparer ou le remplacer gratuitement pendant les deux ans suivant l'achat, sans avoir à prouver l'origine du dysfonctionnement. L'UFC que choisir appelle donc à ce que l'extension de la garantie légale soit prolongée en fonction de la durée de vie par catégorie de produits et qu'elle soit clairement indiquée au moment de l'achat. La bataille de l'UFC que choisir en faveur de l'environnement peut s'illustrer par trois exemples particuliers. Quel est le premier ? Afin de protéger efficacement les consommateurs, les ressources en eau et la biodiversité, l'UFC que choisir dénonce les failles des systèmes d'évaluation et d'autorisation des pesticides et demande une révision des lignes directrices sur la procédure d'autorisation des pesticides. Elle défend l'intérêt de prendre appui sur les études scientifiques récentes et de considérer les effets néfastes des substances, y compris à faible dose. L'autre exemple concerne les polluants éternels, n'est-ce pas ? C'est bien connu que les produits chimiques industriels, qui permettent à certains biens de consommation d'êtres anti-adhésifs, sulfurisés ou bien imperméables, ne sont pas sans inconvénients. D'autre part, ils sont considérés comme toxiques et à l'origine de cancers et de problèmes dans le développement des fœtus et d'autre part, ils ne se décomposent pas et peuvent rester dans le corps humain ou bien l'environnement pendant des décennies. L'UFC que choisir appelle donc à l'interdiction de ces polluants éternelles dans les produits de consommation. Un autre sujet défendu par l'UFC que choisir est l'interdiction des substances particulièrement indésirables qui se trouvent dans les emballages des aliments. La vaisselle et les fournitures des enfants. Que demande l'UFC que choisir ? L'association prône une procédure d'autorisation pour les matériaux en contact avec les aliments et une approche harmonisée de l'étiquetage. Elle encourage la création d'une réglementation pour les fournitures scolaires à l'image de celles qui existent pour la sécurité des jouets de façon à garantir qu'ils ne contiennent pas des composés indésirables pour l'environnement et la santé. Merci Sylviane pour ces différents exemples qui ciblent l'action de notre association. L'UFC que choisir mène d'autres combats au niveau européen qui feront l'objet d'une prochaine chronique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada